... ... Les téléspectateurs et téléspectatrices, à présent, nous allons vous parler d'un accessoire. D'un accessoire qui, certainement, peut-être vous l'auriez connu. C'est un turban appelé, comme une au moins chez nous, cadamoule. C'est un turban d'environ 2 à 8 mètres, tout au plus. Sa longueur dépend de la zone géographique, de l'âge de la personne qui le porte, ou des circonstances, surtout aussi par rapport au statut social. Traditionnellement, c'est l'homme du désert qui le porte. Il ne le quitte jamais. Son turban le protège du soleil, du vent, qui dissimule aussi ses émotions et les détails de son visage. Le turban est porté dans plusieurs régions du pays, principalement dans la partie septentrionale. Il rêvait d'un caractère symbolique, presque identitaire, auprès de plusieurs communautés nomades. Sa longueur et même les façons de le porter sont des signes distinctifs d'une ethnie à une autre ou d'un groupe à un autre, Yasmine. N'est-ce pas ? Oui, le port du cadamoule intervient très souvent après la puberté, quand le jeune homme est jugé apte à tenir son rang d'adulte et qu'il le prouve en endurant certaines épreuves. Aujourd'hui, le cadamoule n'est pas la propriété exclusive des nomades. Il est porté dans toutes les régions du pays et est considéré comme un accessoire vestimentaire qui occupe une place de tout premier plan dans la garde-robe de beaucoup de Tchadiens. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, accueillons Abderrahman Kore qui nous fera la présentation du cadamoule. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Voilà ! Bien sûr, il faut nous la montrer ! Considérez que Zeynab et Dame Sarah ici, l'une d'entre elles, font partie de la Belle Famille. Et puis les célibataires ! Regardez bien, on ne sait jamais- Voilà. On cache le nez. Ça s'appelle comment ça ? Pour cacher les émotions. On cache les émotions. On ne montre pas les dents. Le nez et la bouche. Beaucoup plus. On tire un peu. Voilà. Voilà. Comment on va vous reconnaître que vous êtes le beau-fils ? Si vous vous cachez, vous vous cagoulez comme ça. C'était même l'objectif parce qu'autrefois, dans les traditions, il cachait des belles familles. Surtout de la belle-mère. Ah, d'accord. C'est-à-dire de l'homme, le beau-fils, il ne doit pas être reconnu par sa belle-mère. Surtout dans les traditions du nord du Tchattoui. Est-ce que c'est la même chose quand on attache le Tchattoui à Fayah, à Moussoro, à Abéchée ? Non. Vous pouvez nous montrer une ou deux démonstrations ? On va profiter de votre présence. Avec plaisir. D'accord. On apprend, hein. On apprend tous. Moi, je crois que c'est assez intéressant. Quand il y a un gentleman du nord, du nord Tchattoui, Oui. Ils ont l'habitude d'attacher comme ça. Et on laisse la partie-ci visible. Maharaja. Et je vais vous montrer comment les gentlemen, qu'ils appellent les judo. Ah, les judo, hein. Oui. 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 La différence, c'est qu'il faut entrer ça dedans. Ah, d'accord. Là-bas, c'est de haut, et là, c'est de bas. Voilà. Ah oui, il y a une petite différence, effectivement. Désormais, je peux reconnaître un digout d'idot de très loin. Et le cadou, là. Les commissaires, ils savent qu'il y a une différence. Les commissaires, quand ils te voient comme ça, ils connaissent déjà que c'est... D'accord. Quand on est un peu plus âgé, on le porte comment? Quand on est âgé, quand on a un statut... Parce que là, depuis, on est sur les jeunes. C'est intéressant. On a plus de jeunes ici avec nous, et j'espère aussi parmi ceux qui nous suivent sur Télécat. Pour les personnes âgées, c'est un peu similaire avec celle de notre âme. D'accord. Et un attache avec... Un bonnet. Autour d'un bonnet. Ah, d'accord. On porte d'abord le bonnet. Le bonnet. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu remarques la tension? Le bonnet permet de gonfler un peu, voluminer un peu, voilà. Ça sert de bien maintenir le turban. Le turban. Et Hassan Lai porte aussi un turban. Et ça, c'est quelle façon il le porte? Ça, c'est le marque de... Jeanne Télémane, du Grand Est du Tchad. C'est à partir d'Abechi, du... Je pense que nous n'avons... Vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que nous avons reçu toutes les astuces. D'accord. Damsa Raël est avec nous. Est-ce qu'on est assez à une expérience, aussi du point de vue vestimentaire homme que femme? Peut-être qu'elle a un avis à ajouter? Pas un avis, mais j'aurais appris que quand... Parce que souvent, quand les gens ont des problèmes entre eux, qu'ils ont une façon d'attacher le canemoule. Et à partir de cela, on reconnaît que les gens ont des problèmes. C'est pour ça que je demande s'il y a... Pour les réjouissances et pour les deuils. Oui, pour votre cas, il y a dans ce vrai, c'est pour les gens qui se sentent un peu en danger. Oui. Il y a une manière d'attacher pour un peu, voilà. C'est ça. Circuler un mot de sous-marin. Pour que les gens ne le découvrient pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Coré, d'avoir été des nôtres et de nous avoir appris les différentes manières d'attacher le canemoule. Merci aussi, merci à vous. Et ce fut une très belle présentation. Merci. 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 Merci.